On va aller voir quelque chose qui est unique, qui est unique aux îles et qui est pas loin de bord de la mer. Vous allez voir que c'est fantastique. Jeannot au coin est un pêcheur de homards. Mais quand il a les deux pieds sur terre, il n'est jamais très loin de sa deuxième passion. C'est le seul éleveur de sangliers dans toutes les îles de la Madeleine. Un animal qu'il connaît très bien, quand j'arrive ici, ça peut... On dirait que ça dévine le sang du camion, je te dis pas que ça c'est de la couleur, mais c'est de l'instant. C'est de l'instant parce qu'il sent, quand j'arrive, ils viennent au bois de la clôture, ils savent que c'est le morée qui arrive. C'est très atelé. Donc c'est un peu une curiosité pour les îles, n'est-ce pas? Quand j'ai emmené ça aux îles, je vais te dire, c'était curieux. C'est le monde venait voir ça pour voir où c'est que ça ressemblait. On voyait ça dans les livres, puis on se basait plus sur Astérix, les affaires de même. Mais le monde s'est adapté un peu après ça, à mesure qu'ils n'en voyaient, puis quand on voyait les bébés venaient... Tu sais, c'était surprenant de voir ça pareil. Ça se travaille tout seul. Tu viens accoutumé, tu viens que tu sais comment travailler avec la bête. C'est pas une bête que tu peux flatter, c'est pas un choc, c'est pas ta chien, par exemple. Mais c'est pas dangereux si tu les laisses tranquille. Est-ce que ça reste une bête nerveuse un peu? Bien, c'est un animal sauvage. Même quand elle est en captivité, ça reste un animal sauvage. Il faut que ça bouge. C'est pas un animal que tu peux refermer dans une bâtisse, là. C'est un petit parc de quatre pieds carrés, sinon, d'après moi, elle passe à travers la bâtisse. Son véritable défi n'a pas été de domestiquer cette bête, mais bien de la faire connaître des résidents des îles. Gilbert Arsenault se souvient des débuts difficiles de cet élevage en 1991. Ça a été quoi la première réaction des clients quand vous leur avez parlé de sanglier? Oh, la face que ça faisait! C'est quoi, cette bête-là? Ah non, touche pas à ça, c'est noir, c'est quoi? Le monde était réticent à goûter la viande de sanglier. On se posait la question si on allait continuer ou si on allait juste la faire pour nous autres. Tenez, j'aurais besoin de deux sangliers avec une moule, s'il vous plaît. Mais leur ténacité porte fruit. Le petit bistrot, les pas perdus de Cap-au-Meule, est le premier à oser la viande de sanglier. Les clients l'adoptent et en redemandent. Deux sangliers pour la sauce! D'autres bonnes tables emboîtent le pas. Et mine de rien, le sanglier fait son entrée aux Îles-de-la-Madeleine. Bonjour, M. Levent. Bonjour, M. Vignon. Ça va bien? Un peu de la bonne saucisse de sanglier, aujourd'hui? Il ne restait qu'un pas à franchir pour que cette viande entre dans les habitudes de consommation. Le boucher Réjean Vignon a fait le saut. Sur ses tablettes, il offre désormais une dizaine de produits différents, tous découpés et transformés sur place. Ah, ici, c'est un produit qui a fait sa place à la boucherie. C'est un bon vendeur. C'est un bon vendeur. Ça va d'un extrême à l'autre. Ça va de petits cubes pour faire de la fondue pour Rignon, à la fondue chinoise, à l'escalope, à la côtelette. Un petit rôti avec un carré de sanglier. C'est très bon. Ses clients, plus habitués à la viande de porc, goûtent maintenant cette différence. C'est beaucoup plus goûté, oui. C'est beaucoup plus relevé. Mais en même temps, c'est quand même assez fin comme goût. Mais on s'en aperçoit tout de suite que ça n'a pas rapport au porc. Si le goût est différent du porc, l'élevage l'est tout autant. Jeannot au coin élève ses 70 sangliers aux grands terres à longueur d'année. Et la bête s'acclimate bien. Par temps froid, ils n'ont pour seul abri que ses cabanons rudimentaires, ce qui convient parfaitement à cette bête rustique. Par rapport aux cochons qu'on connaît bien, est-ce que c'est le même temps d'engraissement? Non, c'est pas le même temps. Ça mange à peu près la même affaire. Mais l'engraissement du sanglier est plus lent que le porc ordinaire. Un porc ordinaire, un porc de... Tu vas parler à peu près de 3-4 mois et tu vas aller chercher un beau cochon de 250-300 livres. Le sanglier, là, pour faire 100 livres de viande, il faut que tu ailles de... Tu peux aller en haut de 14 mois. Dans ce pays tourné vers la mer, Jeannot au coin vient d'ajouter une nouvelle tradition culinaire. S'il réussit, c'est peut-être à cause de cet entêtement qui caractérise si bien les pêcheurs des îles de la Madeleine. La fierté, c'est de finir. Finir, qu'est-ce que tu commences? Si tu commences et que tu ne finis pas, ce n'est pas une fierté. Moi, ma fierté était de commencer et finir, à le mettre sur la tablette, comme un autre produit. Puis, je dirais que j'ai presque réussi. Presque. J'ai encore 2-3 petits éléments à finir, mais d'après moi, je vais réussir. Et puis, je vais réussir. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti !